salut mes chers amis mes chers abonnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tutoriel on va parler aujourd'hui de cette fameuse mandoline en palisandre india cette fois ci j'ai déjà fait une vidéo sur une mandoline ma première mandoline plutôt en cocobolo je vous invite à la regarder et aujourd'hui on va parler de la mandoline que j'ai fait en palisandre indien on va voir si avec un bois différent on va obtenir un résultat plus ou moins bien ou pas je vous incite à regarder les deux vidéos et me donner votre avis pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois et si ça vous plaît si vous voulez m'encourager merci de vous abonner à la chaîne et partager et liker le maximum possible car c'est le moyen le plus simple pour non pour la table d'harmonie pour cette mandoline là j'ai utilisé de l'épicéa avec un grand bien serré voilà l'épicéa c'est un bois d'harmonie tout comme le red cedar je préfère l'épicéa pour la mandoline parce qu'il donne un goût une sonorité aiguë une sonorité éclatante un peu responsive et chaleureuse c'est pas trop trop grave et si on veut obtenir du grave il faudra peut-être augmenter la profondeur de la caisse ou bien faire une mandoline napolitaine ça peut jouer sur le les notes basses de l'impact ce qui concerne la rosace c'est une rosace comme je l'ai fait sur la première mandoline en cocobolo c'est une rosace elliptique avec des fléchettes je base sur la simplicité je veux pas compliquer les choses protection de la table d'harmonie j'utilisais un pick guard transparent donc j'ai pas abandonné le pick guard mais j'ai abandonné la technique de fragiliser la table d'harmonie en faisant un défonçage dans la table d'harmonie et incruster un morceau de bois et vernir par dessus je me suis dit vernir par dessus un morceau de bois qui va être abîmé donc on va abîmer un morceau de berni je trouve ça dommage donc j'ai préféré utiliser un pick guard quand même mais en plastique transparent résistant à l'abrasion et lorsqu'il s'abîme on peut le retirer et le remettre à neuf et toujours avoir sa mandoline en bonne santé on va dire entre guillemets deuxièmement pour ne pas abîmer les fibres du bois et cela va fragiliser déjà la résistance du bois de la table d'harmonie et deuxièmement ça va influencer sur la sonorité de l'instrument et casser cette propagation de sang pourquoi transparent ? je pourrais le faire en noir, marrant, etc. comme les anciennes mandolines napolitaines mais transparent pour un peu épurer l'instrument et ça passe comme ça inaperçu de loin on peut pas voir s'il y a un pick guard ou pas c'est comme par exemple je donne un exemple pour les guitares flamenco ou les guitares classiques on utilise ce genre de pick guard c'est moderne c'est une protection pour l'instrument les notes qu'on pourra jouer sur cette mandoline vont du sol deuxième octave jusqu'au ré sixième octave ça c'est le sol deuxième octave et ça c'est le ré sixième octave on peut aller aussi jusqu'à toucher la rosace de l'autre côté en rajoutant des fraîtes mais à certains moments il y aura des fraîtes très rapprochées qu'on pourra pas vraiment mettre le doigt et viser bien quand il faut donc dans ce cas là j'ai vu certaines mandolines professionnelles allemandes là où on supprime les dièses et on garde que les notes normaux comme un ré normal, un fa normal et on supprime les bémols et les dièses pour avoir vraiment juste le nécessaire et ne pas être dans l'embarras ou mettre exactement notre doigt et avoir plus de difficultés le chevalet il est en bois, il est en cèdre brésilien je trouve que ce bois là il est extraordinaire pas besoin de scier il est suffisamment costaud pour supporter les cordes et ne pas faire des grosses entailles dedans il est assez souple pour transmettre les vibrations sans les absorber et atténuer un peu la sonorité et ça rajoute un peu un son chaud dans la transmission pour le cordier j'ai utilisé un cordier de mandol large pour dispatcher la pression des cordes sur le tasseau du bas et comme ça vous allez éviter la déformation au niveau du tasseau ça c'est très important parce que si vous utilisez le cordier fin de la mandoline par exemple napolitaine ou portugaise vous allez vite abîmer votre cordier et cette zone là voilà après j'ai fait une petite marqueterie aussi ici en fléchette vers le tasseau pour faire juste un rappel j'ai aussi rajouté une étiquette à l'intérieur avec ma signature, mon logo et la référence de la mandoline, numéro de série et un QR code lorsque vous scannez ce dernier vous allez découvrir toutes les parties toute la boiserie qui constitue cette mandoline les cordes que j'ai utilisées sur cette mandoline c'est des cordes argentines 15-40 en référence elles sont tendres et agréables à jouer les mécaniques que j'ai utilisées sur cette mandoline c'est des mécaniques dorées d'une qualité moyenne que j'ai acheté sur le site Allpart je vous mets le lien dans la description voilà c'est des mécaniques qui tiennent la route donc voilà je pense qu'on a fait le tour de la mandoline je vous laisse avec un petit extrait que j'ai réalisé je ne suis pas un pro, je ne suis pas un joueur professionnel de mandoline voilà je vous ai fait à la fin de la vidéo un petit extrait histoire d'entendre la sonorité de cet instrument là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et lâchez un pouce bleu et partagez au maximum cette vidéo merci beaucoup assalamu alaikum Abonnez-vous ! ... 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